Le 27 avril 2017, cette vidéo titrée « Chasseur de fantômes » a été publiée sur la chaîne YouTube PIB Paranormal Investigation Belgique. Pendant l'été 2017, une série de vidéos ont tenté de débunker un potentiel canular derrière cette manifestation paranormale. Une guéguée à YouTube sur fond de drama démarre ensuite, concoctée à base de « Il ment ». « Non c'est toi qui ment, non c'est toi, ici nous n'en avons que faire, parce que, c'est froid, c'est clinique ». Les vidéos originales ainsi que leurs liens se trouvent dans la description. Il n'y a eu aucune altération du matériel original hormis l'insertion d'un timecode. Point A. La source. La vidéo dure 16 minutes 53 secondes. Elle est composée comme un plan-séquence. Enfin, plus ou moins, nous y reviendrons. La première partie nous intéresse peu. Il s'agit d'une visite du rez-de-chaussée de l'édifice. La descente dans le sous-sol, démarre à partir de la sixième minute. Voici une topographie du sous-sol, reconstituée d'après la vidéo. Merci de souligner au passage mes capacités éblouissantes en graphisme. Bref, à gauche, la pièce verte correspond à l'endroit d'où est censée provenir la chaise, c'est-à-dire la pièce avec l'établi. Juste en face, la pièce rouge correspond à la salle d'où j'émets l'hypothèse suivante. La présence d'un complice. Retenez bien ce code couleur. Nous allons fréquemment y revenir. Point B. La démonstration. Il y a une longue déambulation dans ce couloir. À plusieurs reprises, nous avons un point de vue sur l'intérieur de certaines pièces depuis ce couloir. Sauf sur celle qui est censée abriter la chaise. Les cuts du montage. Un premier cut intervient à 06, 18, 16. La pièce verte est à notre gauche. Dans ce plan suivant, nous avons fait un bond en avant. La pièce verte est dorénavant derrière nous. Nous voyons depuis le couloir brièvement l'intérieur des autres pièces. Un second cut dans le montage intervient à 06, 40, 25 pour éviter de montrer l'intérieur de cette pièce où se trouve la chaise. Un dernier cut intervient à 07, 28, 28. À partir de ce moment. Et jusqu'à la chute de la chaise, il n'y a plus de coupure au montage. Une nouvelle déambulation démarre. Il y a plusieurs allers-retours. Voici la seule et unique fois où l'intérieur de la pièce est filmé. La chaise n'y est pas visible. La démonstration tentant à prouver un fake. S'appuie sur le fait qu'un complice faisait tomber la chaise à l'aide d'une barre cachée derrière l'établi. Cette chaise devait être présente sur le pas de la porte. Ce n'est pas le cas. Une autre démonstration s'est appuyée sur l'analyse du son. Elle est plus intéressante et permet de découper la chute de la chaise en deux éléments, un lancé et un atterrissage. Dès lors il y a deux possibilités. La chaise a été lancée depuis la pièce verte ou depuis la pièce rouge. Un pic de son provenant de la piste droite apparaît et pourrait favoriser la présence d'un complice dans la pièce rouge. Une visite rapide de la pièce verte donne deux opportunités de cachette, derrière le muret ou derrière l'établi. Mais ces endroits sont éloignés et pourraient facilement générer du bruit pour les rejoindre, en un temps très court. La pièce rouge, jamais visitée de l'intérieur, peut quand à elle contenir le complice, collé au mur à gauche ou derrière la porte à droite. Le lancé peut se faire en un rapide pivotement sans avoir à bouger de trop pour se cacher. La caméra embarquée filme la partie gauche du visage. A deux occasions, il y aura de brefs regards en direction de la pièce rouge. En sachant que la chaise doit provenir de l'autre pièce, ils ont relevé mon attention. Ces petits moments sont un potentiel contact visuel avec le complice. Après une rapide visite de la pièce verte, un dernier regard vers la pièce rouge avant d'y aller timidement sans y rentrer. Normal. Le complice est soit collé au mur à gauche ou plus que probablement à droite. Cette démonstration est bien sûr contestable et ne prouve rien en soi, c'est une théorie non une affirmation. Mais l'accumulation d'éléments curieux m'ont poussé à m'y intéresser plus en profondeur. J'invite évidemment l'auteur de la vidéo originale à venir me fermer la gueule et me prouver que j'ai raconté des conneries et perdu mon temps à enregistrer cette voix ridicule. La vidéo originale est filmée en 30 images par seconde et a été postée en 720p. Le filtre noir et blanc rajouté en post-production et le diaphragme automatique de la caméra faisant son exposition de façon complètement anarchique ne facilite pas l'analyse des images. Et il y a des putains de pixels morts sur le capteur. Je déteste les pixels morts, bien plus que les poltergeists. D'ici là portez-vous bien et rendez-vous pour le prochain épisode de « C'est froid, c'est clinique ». J'aime bien le côté crédible de rajouter des émoticônes au titre d'une vidéo qui est censée prouver l'existence de l'au-delà. Merci.